Shalom ou Barakha, aujourd'hui nous sommes en pleine fête de Pessah. La fête de Pessah, comme j'ai toujours expliqué, elle s'appelle la Haggadah. La Haggadah c'est quoi dire ? Racontez. Alors, on a toujours expliqué qu'il y a un passage dans la Torah qui dit, tu diras à ton fils, tu vas raconter à ton fils, et pourquoi il faut raconter à ton fils ? Parce que ton fils après va raconter à son fils, et le fils au fils est jusqu'à maintenant. Si jusqu'à maintenant on connaît l'histoire de la Haggadah, on essaie de la comprendre mieux, c'est parce que mon père m'a raconté, mon grand-père il a raconté à mon père, et de père en fils, je crois qu'aujourd'hui on a cette émona de Akashvoku pour tout ce qu'il a fait avec nos parents, et c'est pas avec nos parents seuls, mais Akashvoku il a fait avec nous aussi. Pourquoi ? Parce que si aujourd'hui nous sommes là, Baruch HaShem, c'est parce que nos parents, ils ont été libérés de l'Egypte. Et les fêtes, alors nous racontent l'histoire de nos parents, et à travers nos parents, on se voit nous-mêmes libres. C'est-à-dire, merci à tous. Donc c'est une fête de remercier moi à Akashvoku, c'est une fête des enfants, il faut raconter aux enfants, et les enfants aux enfants, aux enfants, à l'enfant. Jusqu'à, une fois que Mashiach va venir, on ne va plus raconter la Gada de Pesach. On va raconter plutôt tout le miracle que je trouvais qu'il a fait avec nous, depuis la sortie de l'Egypte jusqu'à maintenant. Alors, on commence, le premier a posé la question. Haïm, c'est quoi ta question ? A haute voix. Vous avez dit qu'on allait raconter jusqu'à Mashiach, et à Mashiach on va s'arrêter. Pourquoi on va s'arrêter à Mashiach et on ne continue pas jusqu'à l'État-Mité ? Pourquoi après l'avenir Mashiach, on ne parle pas encore de la sortie d'Egypte ? On va parler de la sortie de l'Egypte, mais pas beaucoup. On va parler plutôt des miracles qu'il a fait avec Mashiach depuis la sortie de l'Egypte jusqu'à maintenant. Il y a beaucoup de choses que nous ne connaissons pas. On connaît le miracle de la sortie de l'Egypte, mais il y a beaucoup, beaucoup de choses que nous ne connaissons pas. Pourquoi ? Par exemple, si on raconte la Shoah, Hitler, il a voulu tuer tous les Juifs. Ce n'est pas un esclave, il a voulu tuer tous, comme Hamman. On va parler des miracles que nous ne connaissons pas. Il doit y avoir des gens comme Hitler, qui ont voulu faire du mal aux Juifs et que nous ne connaissons pas. Mashiach, il va venir, on va découvrir plein de choses que nous ne connaissons pas. Alors, lorsqu'on va découvrir toutes ces choses que nous ne connaissons pas, alors là, c'est avec la grande fête. Donc, ça sera une adada ou plus la sortie d'Egypte ? Lorsque ça sera la sortie d'Egypte, elle va avoir une adada, une adada extraordinaire. Une adada de tout ce qui s'est passé pendant 2000 ans de l'exil. Alors que nous, on raconte ce qui s'est passé pendant les 400 ans en exil. Là, on va raconter l'histoire de 2000 ans. Alors, qui ? Oui. Oui. On va aller comme ça. On dit beaucoup que la Malta, c'est la Malta et que c'est de la Emunah. Alors, pourquoi on dit que c'est de la Emunah ? On dit, non, ça veut dire, non, plutôt, la question, elle est que la fête de Pessah, c'est une fête de Emunah. Parce que, au fait, on n'a pas, on fait une fête sur une histoire. Tu comprends ? On fait toute une fête sur une histoire. Une histoire que la Torah, elle nous raconte. Donc, c'est la Emunah. Parce que, on dit que, nous-mêmes, on doit, on doit avoir la Emunah. On était en Égypte. Alors que, moi, je ne connais pas l'Égypte. Moi, je n'étais pas en Égypte. On dit, on dit, Il faut que chacun de nous, il faut qu'il se voie comme qu'il est sorti de l'Égypte. Et, or, on n'était pas en Égypte. Nous, on est, vous êtes né à Lyon, il y a ceux qui sont nés à Paris, il y a ceux qui sont nés à Israël. Moi, je suis né au Maroc. Comment je peux dire que, je dois, je dois dire que j'étais en Égypte. Donc, c'est, alors, là, c'est bien mettre la Emunah. Parce que, je me dis, mais, si je suis là, c'est parce que, mes parents, ils ont été libérés de l'Égypte. Parce que, si mes parents n'auraient pas été en Égypte, bon, il n'y aura plus d'esclaves aujourd'hui. Mais, peut-être que j'aurais été l'esclave du Sahara. J'aurais pu être un chimichement assimilé. Je ne suis pas juif. Je suis comme tout le monde. Regardez, le monde entier, ils ont, enfin, donc c'est la Emunah. Donc, c'est la Emunah de le miracle qu'un chimichement a fait avec mes parents. Et je crois beaucoup à ce moment-là, et je le répète, parce que je ne veux pas répéter une histoire si je ne crois pas. Je ne veux pas faire un céder si je ne crois pas. Je ne veux pas. Donc, la galette, c'est la matzah. La matzah, c'est le pain dur que mes parents ont mangé. Je le rappelle. Et le pain dur, moi et ma fille, on l'a toujours. Aujourd'hui, c'est vrai, on n'est plus en Égypte, mais on a des problèmes. Vous savez, pour cela, on prie à Kajwa Hoku, qui nous aide à sortir de nos problèmes. Et les problèmes, c'est comme les problèmes de l'Égypte. Il y a beaucoup de jeunes, les pauvres, qui ont des énormes problèmes. Donc, de la même façon qu'Aka Kajwa Hoku, il a libéré nos parents de leurs problèmes, et bien, Kajwa Hoku aussi, il va nous libérer de nos problèmes. Et c'est ça, laïmona. Et c'est la raison pourquoi la Torah, elle veut qu'on raconte cette histoire-là tout le temps pour renforcer laïmona à Kajwa Hoku. Une question. Pourquoi, vous voyez, la faute d'Adam et Khabar ? Pourquoi Hachem dit que c'est la faute d'Adam et Khabar ? Parce que c'était Hachem, en quelque sorte, qui a voulu que Adam ait faute pour, comme vous dites, le bien et le mal. C'est la référence au cours qu'on a fait hier. Que Adam et Khabar, la faute qu'ils ont faite, c'est Hachem qui a voulu qu'ils faussent cette faute. Oui. Alors, on dit la faute d'Adam et Khabar. On dit la faute d'Adam et Khabar. Et si on réfléchit un peu, on aurait pu, on aurait pu, on aurait pu, on aurait pu dire que c'est un chiffre qui a voulu qu'Adam et Khabar ait faute, comme ça, parce que si Adam et Khabar, ils n'auraient pas voté, l'histoire, elle aurait été complètement différente d'aujourd'hui. Comme les Giffles, lorsqu'ils ont fait le Hegel, le Vaudor. Si les Giffles, ils n'auraient pas fait le Vaudor, alors l'histoire, elle aurait été comme, il n'y aurait pas eu Kippo, il n'y aurait pas eu Roshana, il n'y aurait pas eu plein, plein de choses. Il y aurait eu Mashiach. Oui, il y aurait Mashiach. Et là aussi, si Adam et Khabar, ils n'auraient pas voté, alors il y aurait eu Mashiach. Il y aurait Mashiach. Et de plus que, de plus c'est voulu, Hachem, il aurait pu l'éviter, il aurait pu dire à Moshe Rabel Moshe, les Giffles, ils sont en train de fauter, vite avant qu'ils fautent, descend, arrêtez. Et aussi, Hachem, il se promenait avec Adam, à Gan Eden, alors pendant que Khabar, elle a mangé l'arbre, le fruit interdit, il aurait pu dire à Hachem, à Adam, 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 vite vite, vite, va, 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 pour qu'il mange de l'arbre interdit. Il n'a pas fait. Donc finalement, c'est Hachem qui a voulu que Adam et Khabar. Alors pourquoi on dit la faute? C'est parce que, à Kadosh Baruch Hu, il veut nous apprendre que c'est vrai, Adam et Khabar, ils ont fauté, ils ont fait échec. Hamim lui dit ce que, à Jamar Yishom, avant qu'il ait mort, il a dit à Kadosh Baruch Hu, Hachem, aïe aïe aïe, les gens qui vont venir après moi, ils vont m'insulver. Ils vont me dire, ils vont dire, c'est à cause de moi que j'ai créé la mort, et c'est à cause de moi, c'est moi qui ai fait la faute. Alors quand je lui ai dit, Adam, Kihita, un homme qui fait la faute. C'est-à-dire, toi tu as fait la faute, tu as fait tes chouba. C'est-à-dire que, lorsqu'on dit Adam, la faute d'Adam, ce n'est pas la référence sur Adam et Khabar Yishom, on n'a pas accusé Adam et Khabar Yishom. Chacun qui faute, c'est lui qui a fait la faute. On ne va pas accuser, c'est ce que Hachim l'a dit à Adam et Khabar Yishom, on ne va jamais t'accuser que c'est à cause de toi. Un homme qui faute, s'il fait pas tes chouba, il est puni. Ta question n'a pas de réponse, mais c'est dans ta tête. C'est parce que la création du monde a été basée sur ça. Qu'est-ce qu'il n'a pas de réponse ? Pourquoi Khabar Yishom ? Hachim, il a voulu qu'il donne un ordre à Adam et c'est à Adam de décider de faire ou de ne pas faire. Alors, c'est la raison pourquoi Khabar Yishom, il n'a pas dit à Moshé Rabbeinu qu'il y a des juifs qui sont en train de faire le bonheur. Il veut le faire, qu'il le fasse. Après, on va régler les comptes. Depuis la création du monde, quand je vois au coup, il a créé le livre Arbitre. Le livre Arbitre, ça veut dire, tu fais ou tu ne fais pas. Alors, quand je vois au coup, l'océan créé Adam Rishom, il a dit, voilà, tout est bon. Voilà. Il n'y a que toi et moi. Il n'y a pas de Sahara, il n'y a rien du tout. Alors, voilà, c'est à toi. Il y a deux vaches et un mitzvah. Tu l'as fait ou tu ne l'as fait pas ? C'est un test. Alors, Adam Rishom, il a dit, je l'ai fait ou je ne l'ai fait pas. Alors, je l'ai fait ou je ne l'ai fait pas, finalement, c'est mieux que je l'ai fait. Pourquoi ? Parce que si je l'ai fait, alors, le potu, il va me faire beaucoup de tests. Alors, là, j'ai un seul test. Là, j'ai un seul nissayon. Alors, je vais surmonter le nissayon et après, j'ai gagné. Non, je ne veux pas gagner. Je vais gagner tout le temps. Chaque jour, je veux gagner. Chaque jour, je veux avoir un test. Je veux avoir un test. Alors, Adam, c'est la raison pourquoi qu'il a vu que ce qu'il a voulu faire était bien. Ça, c'est une discussion très, 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 très. Alors, maintenant, quand même, est-ce qu'il y a une question sur Pézah ? Alors, toi ? Moi, c'était par rapport à ce que vous avez dit à Mérôme. Quand vous avez dit que la matière avait signé la Ina, et bien, ce problème, c'est qu'on parle souvent de la sortie d'Égypte dans la Syrie-là, dans le Schéma, dans l'Afro-Canada, ou quand même dans le Kylou. Alors, comment on peut avoir ces menaces si on en parle à chaque fois de tout le monde ? Et c'est que vous avez dit que la fête de Pézah, c'est la référence à une histoire. La fête de Pézah, c'est une référence à une histoire, et une histoire qui se répète chaque jour. Quand j'expliquais que Pézah, ce n'était pas ce fut Pézah, ce fut la sortie de l'Égypte, c'est chaque jour. Et c'est la raison pourquoi chaque jour, on doit se rappeler de la sortie de l'Égypte. Chaque jour, il y a un problème qui peut surmonter, et ce problème-là, il peut nous rappeler « Ah ben, c'est fini, il n'y a pas d'issue, mon problème, mon problème, il est grand, il n'y a pas de sortie de mon problème. » Allez, viens, attends, je vais te dire non. Comme que, l'Égypte est en feu, que c'est fini pour eux, ils n'allaient jamais sortir, et malgré tout, ils sont sortis de l'Égypte, je les ai aidés, donc chaque jour, on doit avoir les monarques, que chaque jour, même si on a un problème, pareil que le problème qui est en Égypte, Hachem, il peut nous libérer de ce problème. C'est un conséquent, il y a des personnes qui disent « On n'a peur, si on n'a pas eu de Mashiach, mais on crie quand même, mais on ne sait pas que ça n'a pas. » Alors, Mashiach, c'est un autre élément, c'est quelque chose d'autre. Lorsque on parle de Mashiach, non, lorsqu'on parle de Mashiach, c'est, c'est autre chose, il faut savoir une chose, que lorsque Mashiach, il va venir si Dieu veut, les choses, ça va être un ensemble d'histoires qu'on va raconter. Chacun, il s'approprie, alors, la sortie de l'Égypte, c'est une seule histoire. La sortie de l'Égypte, c'est une seule histoire. En Égypte, on était esclaves. Voilà. Point final, tout le monde était, comme on dit, « Ava de, maï no le pa, opé mitraï, on était esclaves, je ne sais pas, tout le monde, tout le monde, tout le monde était esclaves. C'est-à-dire que tout le monde était égalité. Aujourd'hui, non. on est partout. On est en France, on est au Maroc, on est en Algérie, on est en Tunisie, on est en Amérique, on est en Grèce, on est en Israël, on est un peu partout et notre histoire, elle est complètement différente de l'histoire de la sortie de l'Égypte. Chacun a son histoire. Aujourd'hui, par exemple, il y a beaucoup de gens, malheureusement, qui sont assimilés. Il faut voir les femmes qui viennent me voir et qui pleurent parce que leur fille ou leur garçon se marient avec un goï ou une bouillard. Et les pauvres, ils pleurent, ils ne savent pas quoi faire. Et chacun a son histoire. Chacun est comment. Il faut savoir que le Chaché, il va venir, il va voir des choses extraordinaires qui vont se passer. Quand je vois Oukou, il va libérer tous ces gens qui sont assimilés, quand leurs parents pleuraient pour eux, Hachem, on va découvrir peut-être des centaines et des centaines de millions de Juifs qu'on a cru. c'est parti, ils ne sont plus là et ils vont apparaître. Hachem, il les a sauvés d'une manière ou d'autre, on ne sait pas. Donc, c'est ça, laïmona. Laïmona on dit que la veille de Pézak, c'est la veille de la lumière, c'est une nuit que chaque c'est une lumière que Hachem il a créée pour la création du monde, il a gardée pour la sortie de l'Egypte et cette lumière-là, elle n'est pas uniquement pour la sortie de l'Egypte, cette lumière-là, elle est là pour la sortie de l'Egypte individuelle de chacun de nous, là où il a son problème. Alors, alors, on continue. On se dit dans la Réunion que la fête de Pézak, elle est par rapport à ce qu'il a fait de beaucoup, il a sauté les maisons de Meneer Israël et il n'a pas tué les premiers-nés. C'est la question comment ça se fait qu'on fasse une fête par rapport à quelque chose qu'on ne méritait pas spécialement parce que les premiers-nés d'Amn Israël, ils n'ont rien fait pour être tués. Donc, pourquoi est-ce qu'on va faire une fête parce qu'Al-Kazoumourou n'a pas tué les premiers-nés même s'ils n'ont rien fait ? Alors, il faut savoir l'origine des premiers-nés. Les premiers-nés égyptiens étaient considérés comme des dieux. C'était ça l'idolâtrie égyptienne. L'idolâtrie égyptienne, ils vénéraient les animaux et disaient que les animaux c'est des dieux et c'est la raison pourquoi nous, le jour qu'on a été, le jour qu'on a quitté l'Egypte, Hachem, il nous a dit de Hachem, il nous a dit de dégorger les animaux. Mishro au croix à la crème sèque. C'est ce qu'on appelle Korban Pesah. Pourquoi on l'appelle Korban Pesah ? Le sacrifice de Pesah. Un Korban, c'est un sacrifice. Un Korban, on le fait au bout de Hachem. Alors, pourquoi ce Korban-là, on l'a fait en Egypte ? Vous savez qu'on n'a pas le droit de faire des Korban autres en Egypte. Alors, pourquoi on l'appelle Korban un sacrifice ? On n'a pas le droit de faire un sacrifice en dehors de l'Egypte, en dehors de Rouchalaïm. Alors, pourquoi le Korban Pesah ? On l'a fait en Egypte, d'accord ? Mais l'Egypte, c'est tamé l'Egypte. Tu fais un Korban dans l'Egypte. D'accord, tu le fais dans le désert. Le désert, c'est plus ou moins, c'est des Kadoches. Mais en Egypte, là où il y a l'Abbou d'Azaraïm. Ben justement, quand je vois qu'il a voulu que les Béné-Israël font le sacrifice de Pesah, on l'égypte, devant l'Egypte. Pour montrer aux Egypte, vous voyez, vous qui vénérez ces animaux, voilà, on les sacrifie devant vous. Alors, faites quelque chose. Donc, ça, c'était un Korban. C'est que les Juifs, ils se sont sacrifiés eux-mêmes, parce qu'ils auraient pu être tués. C'est un sacrifice, hein? Et de là, on apprend que dans l'Abbou d'Azaraïm, il faut toujours faire un sacrifice. Là, ce n'est autre. On voit tout le monde qui n'est pas de Sanoha. Il nous doit être Sanoha. C'est un sacrifice. Le sacrifice, ce n'est pas je me lève, je suis fatigué, je fais ma prière, je mets mes filines, j'ai faim et je fais attention à ce que je mange. C'est un sacrifice. Et un sacrifice, faire attention à ne pas voir ce qu'il ne faut pas voir. C'est un sacrifice. Au moment de la fille-là, il y a des enfants qui t'appellent, viens, on va jouer. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Qu'il nous n'a jamais fait la prière. C'est un sacrifice. Un sacrifice comme ces femmes qui se couvrent la tête. Tu vois, c'est un sacrifice qui se couvrent la tête alors qu'ils veulent montrer ce que leurs beaux cheveux qui se sacrifient. Surtout, c'est une autre pour les femmes. C'est le plus gros sacrifice et c'est la tine et autre. Et malgré tout, je m'en fous des copines, je m'en fous des copains, je m'en fous de tout le monde. Donc, quand je fais la donnée, une isvah en Egypte, si vous voulez être les enfants d'Hachem, si vous voulez servir à Kadosh Barucho, un sacrifice. avec le ministère, ils ont fait un sacrifice. En mettant, les Bechorim, les Bechorim, ils étaient considérés comme des dieux en Egypte. Alors, il faut savoir que, étant donné qu'ils étaient considérés comme des dieux en Egypte, l'Egypte, c'est qu'ils disaient une famille, le premier garçon, c'est dieu. Comme ça, ils disaient. Et Zaheim, laïmane, c'est ça. Alors, ils vénéraient même les Bechorim juifs. Oui. Ils vénéraient même les Bechorim juifs. Parce que, pour eux, c'est un Bechorim. Et d'ailleurs, Zaheim, il a frappé les premiers égyptiens. Il n'a pas frappé que les premiers égyptiens. Il a frappé même les premiers nés des esclaves goï. Parce qu'il est vénéré. Il a frappé même les premiers nés des animaux. C'est écrit. Les Bechorim juifs qui ont fait les Bechorim juifs qui ont fait les Bechorim juifs. C'est écrit. Les Bechorim juifs Tu vois, ils vénéraient. Alors, quand je fais, il a fait, le nés ce qu'il a fait, c'est que quand je fais, il n'a pas touché les juifs. Pourquoi ? Parce qu'un juif aurait pu dire, puisque ces juifs-là, ils sont vénérés par les égyptiens, c'est la ronde d'un âge égyptien aussi, donc je ne les tue. Alors, ils n'ont rien fait. Pourquoi ? Je vais les tuer. Ce n'est pas leur faute. Si les égyptiens ils les vénèrent, ce n'est pas leur faute. Eux, ils n'ont rien fait. Pourquoi ? Je les tue. Je ne les tue pas. Et c'est ça, le miracle. Le miracle, des premiers nés égyptiens, des juifs qui sont nés en Égypte, ils ne sont pas morts. Et c'est pour ça, on fait ça comme ils fait. Alors, c'est pour ça, les béforines juives jeûnent la vie de Pessah. Pourquoi ils jeûnent la vie de Pessah ? Parce que le fait qu'ils étaient vénérés par les égyptiens, il y avait un qui-trouque sur eux. Mais le malgré tout, il y a sauvé. Et c'est pour ça, en mettant, aujourd'hui, les familles, ils ont fait un petit coup qu'ils peuvent racheter leur ta'anit avec un avec un avec un sioum. Tous les premiers nés ils vont le matin à la synagogue, vous savez, le Pessah et aussi ainsi au doulmara. Donc, ils s'associent aussi au Sibha ou je ne parle. Alors, Nathan. comment les Juifs ont rentré en Égypte ? Comment les Juifs sortent entre eux ? Oui, à cause du Yusufat Tzadik. Yusufat Tzadik, il était en Égypte, il était vendu par ses frères, et après, il y a la probabilité de les descendre en Égypte et ils sont restés là-bas. Et lorsqu'ils sont restés là-bas, ils sont venus des esclaves et après 400 ans, ils ont été libérés de l'Égypte. D'accord ? Alors, toi ? Vous avez dit avec Rahim que tous les premiers nés, ils avaient été tués D'accord ? Que vous avez dit avec Rahim que tous les premiers nés, ils avaient été tués parce que les égyptiens ils ont venu mais comme après vous avez dit, même les 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 esclaves qui n'étaient même pas égyptés ils sont morts mais eux aussi ils ont fait c'est pas de leur faute c'est leur oui il faut savoir une chose que Akash Roku il a voulu montrer aux égyptiens que d'ailleurs ta question elle est aussi sur les animaux qu'ils ont fait les animaux aussi ils n'ont rien fait pourquoi je ne vais la tuer ni les premiers ni les animaux ils n'ont rien fait et donc je viens te dire parce que l'égyptien est vénéré pour eux chaque premier né c'est un dieu qu'il soit égyptien qu'il soit juif qu'il soit animal qu'il soit le fils d'un esclave qui n'est pas juif pour l'égyptien c'est des dieux chaque premier né c'est un dieu alors là Akadoshua O'Ko il a dit ah bon si Akadoshua O'Ko il tue que les premiers nés égyptiens qu'est-ce qu'ils vont dire les égyptiens ah il n'a pas tué les premiers nés des des animaux parce que c'est des dieux il n'a pas réussi à les tuer ah il n'a pas tué les premiers nés des esclaves qui ne sont pas juifs parce que eux c'est des dieux plus forts que lui alors qu'est-ce qu'il a fait Akadoshua O'Ko ah ben voilà je tue tout le monde mais Akadoshua il a dit ah bon mais je ne vais pas tuer il a averti alors là mes maîtres par eux il a fait une il a fait il a fait une il a fait une enquête est-ce qu'il n'y a aucun juif qui est mort vous savez qu'est-ce que j'ai vu dans un livre c'est écrit dans un livre il dit que même vous savez que l'avé du Pessah Akadoshua l'interdit au Malachamavet d'entre l'Egypte pourquoi ? parce que le Malachamavet est d'accord il a ordre d'Hachem de ne pas tuer les premiers les juifs mais il y a des vieux qui doivent mourir il y a des gens qui ont 120 ans ils doivent mourir alors Akadoshua 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 même ceux qui doivent mourir la veille de Pessah ils ne vont pas mourir pourquoi ? parce que Akadoshua il avait peur que par exemple il a dit ah il y a eu un juif qui est mort Akadoshua il a tué un juif et ce juif il est un premier né donc le miracle ne va pas être parfait alors Akadoshua l'a fait que la veille de Pessah aucun juif n'est mort même un vieux même un malade même un qui était entre la veille et la mort avant minuit il n'est pas mort il a resté vivant pour ne pas que par haut il trouve une excuse et c'est ça le miracle de 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 la veille de Pessah alors Haïm mais tu as posé des questions à Pessah à Pessah non ça n'est pas une question elle a fait elle alors il y a une question que tout à l'heure ils ont posé à la table c'est pourquoi quand HaShem il a dit à Abraham Abinu que les juifs allaient être esclaves et bien il n'a pas prié même qu'HaShem il vient d'annoncer à Abraham qu'il allait être esclave 400 ans mais par contre dès qu'Abraham Abinu il a entendu que ce d'homme a mouré il allait être détruit Abraham il a prié il a fait des il a fait beaucoup de prières oui ma question que j'avais posée à la table c'était pourquoi pourquoi HaShem il a donné quand mon cher il nous a laissé il a laissé à Yochoa Abinu de faire rentrer en Israël en Israël et pourquoi il a pas donné à quelqu'un pourquoi d'Abraham Abinu pourquoi il a pas donné à quelqu'un qui était vraiment sadique mais Yochoa Abinu il n'était que rapproché à Moshar Abinu il n'était pas il n'était que il n'était pas sadique comme il faut savoir il faut savoir il faut savoir une chose que Yochoa Abinu il a eu le mérite de faire rentrer les juifs en Israël et Yochoa Abinu et Yochoa Abinu qui l'a fait faire l'abri de Mila à tous les juifs après 40 ans qu'ils étaient dans le désert et Yochoa Abinu qui l'a fait faire le premier comme un pésar alors ils sont rentrés au l'ézé il faut savoir que en Israël un juif qui n'a pas fait l'abri de Mila il n'a pas le droit de faire comme un pésar comme un pésar c'est il faut avoir l'abri de Mila pour faire comme un pésar et d'ailleurs l'Égypte ou l'Égypte jusqu'à ce qu'ils ont fait l'abri de Mila l'abri de Pésar après ils ont fait comme un pésar et le grand miracle est que vous savez c'est quoi l'abri de Mila c'est une opération quand même c'est du bobo ça fait mal moi je connais quelqu'un qui était malade pendant une semaine quelqu'un qui avait 50 ans il avait abri de Mila jusqu'à son syndac il s'est il est il est il est devenu juif et il était malade pour deux semaines il était malade et le miracle est dès qu'ils ont fait abri de Mila ils ont guéri et après ils ont fait comme un pésar donc 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 après les juifs ils sont entrés ils ont quitté l'Égypte et après ils ont fait le bodor et même qu'ils ont fait le bodor qu'un jour il leur a pardonné ils ont construit le Mishkan et ils ont fait encore une fois le corps dans le désert la deuxième année de la santé de l'Égypte et après ils ont critiqué Israël et pas ils ont critiqué avec Israël alors qu'ils ont discuté en colère avec eux à quel jour il leur a dit vous n'allez pas entrer en Israël pendant 40 ans ils sont restés dans le désert 40 ans donc pendant 40 ans ils n'ont pas fait l'abri de Mila tous ceux qui sont nés dans le désert ils n'ont pas fait l'abri de Mila et pendant 40 ans il y a eu des centaines de milliers de millions qui sont nés dans le désert ils ont fait l'abri de Mila puis il y avait ceux qui avaient 40 ans ils n'ont pas fait l'abri de Mila les chinois qui sont entrés en Israël et ils ont fait l'abri de Mila ils ont fait qu'on va faire pourquoi Yushua a été choisi parce que Yushua il aimait la Torah le seul qu'il était avec Moshe Rabbeinu tout le temps c'était Yushua c'était Yushua Yushua vous savez ce qu'un mari il dit que Yushua chaque matin il est rentré à la synagogue et là tu sais que c'est la synagogue et c'est là où qu'il y avait dans le désert des milliers il y avait là-bas je ne sais pas s'il y avait des bombes ou quoi je pense que les gens à l'époque ils vont s'asseoir par terre avant je m'appelle moi quand j'étais jeune on s'asseyait par terre autour du Ravan je me rappelle même au Yémen à Timanib il y a quelques photos des enfants qui sont assis par terre avec le maurie moi je me rappelle très bien on était assis par terre je vois encore devant Rabbi Modechay et Meshabat mon maurie assis par terre par terre on étudie la Torah par terre donc Yushua il est rentré à la synagogue il voyait que tout était bien que c'était propre il paraît que lui il avait une grande barbe tellement qu'il aimait la Torah là où il y avait le sève la Torah avec sa barbe il poussait la la poussière Yushua Beno et parce qu'il aimait tellement la Torah alors quand je reviendrai à dire Yushua Beno il n'y a que Yushua qu'il est tellement la Torah il n'y a que lui qui peut prendre ta place et on signe la Torah à l'Israël et c'est lui qui va faire entrer les juifs en allée à l'Israël et c'est lui qui a les écoutes de faire faire la Brit Mila à tous les juifs qu'ils n'ont pas fait la Brit Mila dans le désert pendant les 40 ans qu'ils étaient dans le désert et c'est lui qui leur a fait faire le corps après ça après 38 ans de la sortie de l'Egypte oui qu'est-ce qu'il y avait au tout départ avant qu'il n'y ait de rentrer en Israël qu'est-ce qu'il y avait en Israël il y avait les Kna'anim c'était des sept nations sept peuples alors il y avait à Kna'anim à Riboussi à Périsée à Gégaché à Haiti il y avait sept nations comme par exemple Paris il y a Paris 19ème Paris 18ème Paris 17ème Paris 16ème alors là aussi il y avait des nations alors donc c'était à mettre pour la question que tu as posée tout à l'heure et pourquoi je suis mis la Parfumnaise avec la génération d'Yoshua dans le désert il y avait plein d'Issym la Mahan ils étaient protégés l'ananim pourquoi je suis mis la Parfumnaise spéciale pour que les Juifs ils puissent faire la Brit et en même temps ils puissent faire le Corban Pessar ou dans le désert parce qu'ils ont parlé de la Shumara je m'étais en colère contre eux Kachem il était en colère Havim ils disent que la faute de la Shumara est plus importante que la faute du Baudor la faute du Baudor ils ont fait de la Shumara et la Shumara leur a pardonné la faute de la Shumara qu'ils ont parlé sur Israël même le cas de Shumara qu'ils ont fait il n'aura pas pardonné jusqu'à maintenant jusqu'à maintenant il y a Bélami Gdash qui a été détruit le premier et le deuxième et jusqu'à maintenant on est en exil la Shumara il n'a pas il est impardonnable la Shumara parce qu'il n'aura pas pardonné la Shumara l'équivalent des 40 jours qu'ils ont espionné Israël ils ont critiqué Israël quand je leur ai donné 40 ans dans le désert mettant à la question que tu as posé qu'on a posé à la table on a vu qu'Abraham a vu nous qu'avec tel ou qu'il est bien chien que lorsqu'Achem lui a dit sacrifie ton fils il n'a pas prié il dit Achem je t'en prie à toi qui se marie une fois qu'elle a des enfants je le sacrifie tous les Abraham a vu nous toute sa vie le pauvre il a été testé 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 et Achem il le teste et jamais Abraham il a dit pourquoi et lorsque Achem il a dit je vais détruire ces noms et Gomorra et Abraham il commence à faire une prière alors la question qu'on a posé à la table comment est-ce vous savez pourquoi Abraham a vu nous il n'a pas prié à ta joie au pauvre pourquoi pour pour ces noms et Gomorra il prier pour ne pas les détruire et pour les comment il s'appelle pour les comment il s'appelle pour tous les tests que lui il a eu par exemple à quand je lui ai dit 400 ans des enfants et des esclaves pourquoi il n'a pas prié Achem pourquoi 400 ans 50 ans c'est trop énorme 400 ans il n'a rien dit il sait alors la réponse elle est c'est qu'Abraham Abelou il était tellement il avait tellement Achem que tous les épreuves qui lui concernaient il les accepte mais pour les autres il va prier c'est ça la grandeur d'Abraham Abelou la grandeur d'Abraham Abelou c'est pour lui il accepte tout ce qu'a généreux de lui il accepte mais pour les autres il avait de la peine c'est pour ça pour ce domaine de mort il a prié mais pour lui il n'a pas prié il n'a pas ça je n'ai pas voulu pour moi c'est de la folie je pense c'est ça l'histoire aime ton prochain comme toi c'est dur d'aimer ton prochain comme toi c'est dur comment je vais aimer mon prochain comme moi c'est dur quand même être prochain oui d'accord comme moi c'est dur c'est dur c'est dur et bien Abraham Abelou il aimait 100 prochains plus que lui vous avez compris Abraham Abelou il aimait 100 prochains plus que lui il aimait les sédhommes gomorques qui étaient dans les chaïnes plus que ses propres enfants c'est la folie alors alors une autre question alors Noah je vais poser une question à ta place Noah elle m'a posé une question Noah elle a une grande monna tout le temps elle a un bon coeur chaque fois que je vous le dis chaque fois que je dis quelque chose papi est-ce que ça va tout va bien est-ce que pas lui pas lui pas lui toujours être pris pour les autres je vous le dis je pense que que H&M on commence la Haggadah avec quoi avec on commence pas la Haggadah ben ce qu'on ma nishtana non on commence la Haggadah par on invite les invités à manger c'est ça la Haggadah la Haggadah c'est dire merci à H&M pour le passé merci beaucoup il faut être reconnaissant pour tout le bien qu'il a fait avec nous c'est ça la on commence par le cédère par exemple avant qu'on fait la Haggadah tout d'abord on fait le Kiddush on fait le Kiddush après on casse la deuxième Matsa en deux et après on commence le cédère de la Haggadah alors moi je me suis posé une fois une question pourquoi pas on fait le Kiddush on se lève on se lave les mains on mange d'où ? la Gada on mange la on mange la non on mange la Matsa après on fait la Gada on fait la Gada dans le repas on fait pas comme ça tout d'abord on fait le Kiddush après on se lave les mains après on mange le Marob on casse la 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 massage du milieu et après quoi on attaque la Gada non ? moi je pense ah tu as une autre question ? moi je pense que non on aurait dû faire le Kiddush on se lave les mains on fait on mange la Galette la Galette on attaque la Mighilla la Gada alors il y a ton frère qui m'a posé une question ce matin Lévi il n'est pas là mais il m'a posé une belle question il m'a dit pourquoi la Mighilla pourquoi il n'y a pas la Gada pourquoi pour il il y a la Mighilla et pour Pessah il n'y a pas la Mighilla pourquoi il y a un livre pourquoi il y a un livre pourquoi il n'y a pas quand la Pessah à Esther il y a la Mighilla d'Esther alors pourquoi il n'y a pas toute histoire et pourquoi il n'y a pas toute histoire de la Gada de la Mighilla belle question oui non c'est moi qui ai l'accord c'est la question de ton frère moi j'ai une autre question qui est un peu pareille alors plus fort plus fort les gens ne sont pas pourquoi plus fort vous venez de dire que vous venez de dire pourquoi il n'y a pas de Mighilla à Pessah mais moi aussi c'est pas ce qu'elle dit c'est en frère qui a posé la question il a dit pourquoi on ne fait pas la Mighilla au juste où il y a la Mighilla il y a la Mighilla oui mais à sens contraire on peut dire aussi pourquoi il n'y a pas de la Gada à Pourim et il n'y a pas de la Gada à Hanoukara à Pourim il y a la Mighilla il y a Hanoukara Hanoukara il y a aussi la Mighilla il y a une Gada à Hanoukara mais il n'est pas il n'est pas écrit dans le parchemin la question elle est belle la Gada c'est une histoire qu'on lit alors moi j'ai répondu comme ça écoutez bien ça j'ai donné une belle réponse parce que la question elle est belle la réponse elle est comme ça c'est que au fait l'histoire de Pessah on la raconte chaque jour on se rappelle de la sortie de l'Egypte tu comprends chaque jour on fait la Chimah a t'ah a 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 On parle d'aggala, aggala, aggala. Le Kiddush, le Shabbat. Hein? Le Shabbat aussi, au Kiddush. Abdallah. Là, Abdallah. À Koppalib, on voit, Moussaï Shabbat, on le fait, tu vois, tout le temps. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas besoin de, on n'a besoin que des Gathas. Les Gathas, on n'est même pas obligés même d'avoir un livre, un qui est raconté par cœur. Mais, parce qu'on est en jeu, à l'époque, il n'y avait pas, il n'y avait pas des livres. Il n'y avait pas des livres, parce qu'on aurait dit, il faut dire, il faut dire. Donc, c'est la raison pourquoi, à Pesach, il n'y a pas de Megillah, il n'y a pas de, l'histoire n'est pas écrite dans une, dans une Megillah. Elle est écrite, d'accord? Ah, maintenant, on a posé une question, quelle question on a posée tout à l'heure? Oui, pourquoi on n'est pas la Gathas? Oui, pourquoi il n'est pas la Gathas pendant le repas? Pendant le repas. La réponse, elle est comme ça, elle est belle, la réponse. Pour que les enfants posent des questions, parce que la fête de Pesach, c'est la fête des enfants. Parce que toute la fête de Pesach, c'est les enfants qui doivent poser des questions. Comme c'est isolé, Mouna, si tu veux un jour, vous allez être marié vers Hachem, vous allez avoir des enfants si Dieu veut. Eh bien, vous allez avoir du Nahat, que lorsque vos enfants, il faut être fait dans la Torah. Et vous allez avoir du Nahat, que vous-même, vous allez raconter ce que Papi l'a dit, ce que Moyen vous a dit, est-ce que Papi Bishim Aung, Halewa, vous êtes? Eh, c'est des choses. Et l'histoire de... L'histoire de... De l'Arakhan, Halewa, c'est une grande histoire. C'est la foule à l'heure. C'est là, c'est... Quand Waka Joukou l'a protégée, toute sa famille, ils ont été... Ils ont été déportés à la Choua. Elle, elle est restée vivante, petite, hein? Et elle a été adoptée par des Goyens. Et elle est restée vivante. C'est la foule, ça. La foule, c'est... C'est une histoire à raconter. C'est une histoire... C'est... L'histoire de... Le Rabbi de Halewa, c'est une histoire de la sortie de l'Egypte. Vous avez compris? Elle est sortie de l'Egypte. Elle, elle a vécu la Choua. Elle a vécu l'Egypte. Elle a vécu. Elle a... Moi, lorsque... J'ai une histoire que je raconte tout le temps. Tout le temps, tout le temps. C'est... Parce qu'elle était malade. Parce qu'elle avait le... Corona était gravement malade. J'ai prié pour elle. J'ai disé à Hachem. Par rapport... Quand tu l'as fait sortir de la Choua, de l'Egypte. Elle a vécu la Choua. Elle a vécu son propre Egypte. Il faut qu'elle s'en sorte du Corona. C'était... Comme ça je disais à Koshpo. C'est la raison pourquoi la Haggadah... On fait des choses un peu bizarres. On se lave les mains. On ne fait pas... Je disais à Tchadahim. Alors ils ont fait 10... Mais pourquoi Papa ? Eh bien... Pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'on mange le marron. Non, on mange... Le calpasse. C'est arrivé. Les séries sont mouillées. Ah bon ? Et alors pourquoi ? Eh bien... Les séries, c'est... Ça nous rappelle les larmes des Juifs qui pleuraient. Tout ça, c'est pour qu'ils posent des questions. Eh Papa ! Et pourquoi on ne fait pas tout de suite... On fait le mot de scie ? Après on attaque le Zéder. Comme ça, ils posent des questions. Là... Toute l'histoire de Pesach, c'est Manishtana. Des questions, des questions, des questions. Parce qu'à travers les questions, vous savez que la police... Si... Comment la police réussit pour trouver le voleur ou un tueur ? Avec des questions qu'il lui pose. Des questions. Des questions. Parce que... Si... Parce que si tu mens... Tu vas te tromper. Alors nous, un cas de jeudi veut... Qu'on a la émona... Qu'on n'a pas de questions... Sur... La première... Notre histoire à nous. Parce que les Juifs, c'est son histoire. Mon histoire, elle a commencé en Égypte. Vous avez compris ? Vous avez compris ? Mon histoire à moi... Aujourd'hui, je suis à peu près 4000 ans après mon histoire. Alors, il y a 4000 ans... Qu'est-ce que tu étais, M. Pinto ? Il y a 4000 ans, j'étais Égyptien. Je suis petit-fils d'Abraham, Ishaq et Jacob. Tu te rends compte ? On remonte, on remonte, on remonte... Jusqu'à Abraham, Ishaq et Jacob. Et pour remonter Abraham, Ishaq et Jacob... Chaque jour de l'Abraham, on dit... Tout le temps, on parle d'Abraham, Ishaq et Jacob. Tout le temps, on parle d'Abraham, Ishaq et Jacob. Il faut qu'on parle toujours d'Abraham, Ishaq et Jacob. Quelle est la raison ? Pourquoi tout le temps, on parle d'Abraham, Ishaq et Jacob ? Eh bien, pour qu'on le sache... C'est eux, nos grands-parents. C'est eux, nos grands-parents. C'est eux... On apprend d'eux comment eux, ils ont servi à Hachem. Sans se poser des questions. Ils étaient aveugles de l'amour. De l'amour qu'ils avaient pour Hachem. Abraham, Ishaq et Jacob. Alors, quoi d'autre ? Oui. Oui. Pourquoi Hachem, il nous a donné dix maquotes et pas onze maquotes ? Il a donné aux égyptiens. Oui. Très bien. Très belle question. Voilà. Alors, la réponse, elle est... C'est parce que Hachem, il nous a donné les dix commandements. Tu sais c'est quoi les dix commandements ? L'autre, Hachem, il nous a donné la Torah. Il nous a donné dix mitzvot. Et puis ce qu'autre, c'est dix mitzvot, à quoi que l'Egypte, ils ont reçu. À ma tante Torah, à Kajlopo, il a donné dix maquotes aux égyptiens. Et aussi parce que le monde a été créé avec dix ma'amari. Dix fois c'est écrit, Bayouméhachébiyéhor, Bayouméhachébiyéhor, Bayouméhachéb, Naazah, Bayouméhachéb. Dix fois. Ou bien, les dix phéros. Alors, une question ? Attends, je vais poser le diable de toi. On dit dans la Hachem que si jamais à Kajlopo nous n'avions pas sorti d'Egypte, on aurait été encore maintenant en Egypte. Et on aurait été méchirubad à Paro. La question c'est, c'est quoi ce langage que la Hachem ? Alors, une fois j'expliquais que être esclave de Paro, ce n'est pas nécessaire Paro. Ce n'est pas nécessaire Paro. Ça peut être, si on n'a pas été libéré de l'Egypte, il y a 3500, 3600 ans, on serait resté là-bas, on aurait été des esclaves. Pas qu'à Paro, on peut être esclaves de la génération. Comme par exemple, les Grecs, on les mettait ici, pour ne pas citer ça, en Grèce. Eh bien, les Grecs, ils sont, à l'époque, il y a à peu près 2000 ans, ils étaient des idolâtres. Vous savez que eux, ils croient, les Grecs, les anciens Grecs, ils croient que les dieux, ils sont des hommes. c'est comme ça, ils croient, ma marche est comme ça, textuellement. Ils croient que ils ne peuvent pas imaginer c'est quoi un dieu. Pour eux, un dieu, c'est un homme. Elle s'appelle Hercule, massiste. Oui. Ou la déesse. Ils croient au dieu soleil. Ils étaient idolâtres. Et aujourd'hui, l'idolâtrie d'aujourd'hui, c'est le football. C'est les jeux. Aujourd'hui, c'est l'argent. Je comprends. C'est la Torah qui nous a fait un stop. T'as compris ? La Torah, elle nous a fait... Voilà, allez. Au fait, c'est bien la Torah. Parce que, lorsque je réfléchis un peu, à quoi ça me sert d'être... je sais que le football, c'est du bilan. Les footballeurs, ils font de l'argent sur moi. Ils encaissent des milliards. Vous savez, il y a un footballeur qui encaisse 100 millions, 100 millions par mois. Vous vous rendez compte ? 100 millions par mois. Il y a 50 millions. Vous savez, c'est des 100... Par mon parent, je ne peux pas vous dire, je ne vais pas vous en dire. Mais c'est la folie, ce que c'est... Eux, il gagne d'argent sur mon dos, et moi... En fait, c'est... La Torah, elle vient... Elle vient m'enseigner. Hé, David, sois un homme. Sois un homme. Elle est... Tout ça, c'est bidon. Un jour, tu vas vieillir, un jour, tu vas crever, un jour, tu vas mourir. Un jour, tu vas donner... Dînes, des Hichwons. Tu vas donner... Tu vas être jugé, alors. Allez. Mais, la Torah, c'est... Bon, Hachim, que je remercie à Kancho Boko que je crois en lui. Mais, je... Je remercie à Kancho Boko 8 jours que Bon, Hachim, j'ai quelque chose qui me satisfait. j'ai un problème. Eh bien, j'ai... vers qui tourner? J'ai un problème. À qui je vais appeler? Mon père, il ne peut pas m'aider. Ma mère, elle ne peut pas m'aider. À qui je vais appeler? Eh bien, il y a Kancho Boko. Au moins, il y a Kancho Boko. J'ai un problème. Je l'appelle, je l'évoque. C'est... C'est... C'est pour ça qu'on dit sur ça, il faut... La prière. Pourquoi on prie? Voilà, je vous dis quelque chose. Pourquoi on prie? Pourquoi on a besoin de prier? Eh bien, la prière, elle nous donne un monat que j'ai un problème, j'ai à qui demander. Beaucoup de fois, ça peut arriver que j'ai un problème et je prie et ça ne réussit pas. Alors, 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 pourquoi je prie? Alors, c'est vrai. Ben justement, on s'apprend, on s'éduque que ce n'est pas prier à Jem. Ce n'est pas si tu m'aides, je crois en toi, ben si tu ne m'aides pas, ben je ne te connais pas. Ben ce n'est pas comme ça. La conviction est d'une manière que ce qu'elle signifie, elle fait pour le bien. Ben si je prie et ça marche, alors merci et si ça marchera, peut-être ce n'est pas bien pour moi. Il faut jamais j'oublierai cette histoire-là de l'avion Air France qui l'a qui l'a quitté Saint-Paul pour pour venir à Paris et ils ont fermé les guichets il y a deux français qui arrivent ils ont dit ça et c'est fermé le guichet les fermé ils ont fait un scandale et ils ont arrêté parce qu'ils ont fait un scandale à l'aéroport non on doit partir on doit partir on doit partir ils ont commencé à crier parce que la police elle est venue et les a et les a en prison parce que ils ont fait vraiment ça crie de partout ils ont perturbé tout le monde et quatre heures plus tard l'avion est tombé tout le monde est mort la police ils sont rentrés ils ont dit c'est même pas la peine que vous passez devant le juge vous écrivez le bon Dieu il vous aime ils n'ont rien compris oui moi ils ont arrêté l'avion l'avion il est tombé tout le monde est mort eux-mêmes jamais j'oublierai ça j'ai l'histoire qu'ils aient passé il y a quinze ans ils ont dit alors là on croit en Dieu parce que il y avait une femme elle leur a dit arrêtez de vous exciter Dieu c'est Dieu qui n'est pas voulu ouais quel Dieu mais c'est Dieu qui n'est pas voulu qui veut vous rater l'avion ça vous voyez si vous voyez ça si vous voyez ils ont fait de ça un petit film et lorsque ils criaient arrêtez libérez ils ont dit on voudrait bien voir cette femme là qu'elle a dit c'est Dieu qui ne veut pas qu'on voyage beaucoup de fois d'un mal il sera bien d'un mal moi toute ma vie c'est comme ça beaucoup de fois j'ai vu un mal d'un mal il sera bien bien non durien entrer tout c'est comme ça c'est comme ça c'est comme ça